Donc moi je continue à bosser pendant que je me fais accompagner et c'est assez compliqué parce que j'ai mon quotidien. Je me lève, je vais bosser, j'ai les emails, j'ai toutes les problématiques à gérer, la même machine à café, les mêmes collègues, les mêmes emails, le même endroit, etc. Je dois prendre des vols, je pars à l'étranger, je reviens et à peu près toutes les deux semaines, j'ai un rendez-vous pour faire le point sur moi. Et donc à ce moment-là, je dois essayer de me projeter sur l'avenir sauf que c'est hyper compliqué pour moi de faire ce boulot où je me sens un peu tiraillée, c'est un peu schizophrénique comme travail, de se dire ok je suis ancrée dans mon quotidien et en même temps je dois faire l'effort ou ce travail de me projeter dans mon futur en étant ancrée dans ma routine. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Il se trouve qu'il y a un jour en particulier où on me demande de faire une énième version budgétaire. On a l'habitude de faire plusieurs fois par an une révision budgétaire mais là on me demande d'en faire une hors date habituelle de façon urgente pour une réunion qui doit avoir lieu le lendemain entre ma N plus 5 et le Big Boss de la boîte. Et en fait normalement c'est un travail qu'on fait en plusieurs semaines et là on me demande de faire quelque chose dans l'urgence. Et donc je passe une nuit blanche à faire ce travail. et en fait le lendemain je suis claquée et je me dis mais qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est pas normal quoi. Et puis pendant tout le moment où j'étais en train de faire ces chiffres-là je me disais mais de toute façon que je mette ça ou un autre chiffre de toute façon ça va être revu dans trois mois. On sait même pas si on va... Enfin voilà on n'a pas une boule de cristal donc on sait qu'on fait ces exercices budgétaires parce que c'est important de les faire et parce qu'on a besoin de savoir où on va et d'un autre côté c'est la cinquantième fois que je le fais depuis que je bosse et je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui me semble un petit peu dénuée de sens dans tout ça. Et donc là ça finit de confirmer qu'il faut peut-être que je me pose des questions sur la suite ce qui est assez compliqué pour moi hyper déstabilisant parce que moi j'ai toujours voulu bosser dans les parfums et que donc je ne me suis jamais posé de questions. Pour moi c'était une évidence absolue que j'allais finir ma vie dans les parfums de préférence à un gros poste de préférence à l'international. Donc quand tout d'un coup je me dis en fait j'ai plus envie de faire ce que j'arrivais de faire je me dis mais je suis capable de faire quoi d'autre quoi ? Ça fait 15 ans que je suis dans les parfums 15 ans que je fais peu ou prou la même chose avec plus de responsabilités et plus de gens à gérer ou de millions à gérer mais en fait plus je montais dans la hiérarchie et plus je me sentais complètement déconnectée de la réalité quoi. Par quel processus on passe avant de changer de vie ? Ouais c'est une petite voie qui vient au fur et à mesure où je me dis mais en fait il y a peut-être autre chose de plus impactant t'as peut-être un autre rôle à jouer il y a peut-être d'autres choses que tu peux faire sauf que je suis incapable de mettre le doigt dessus et en fait c'est un moment qui est hyper anxiogène quand même pour moi à ce moment-là parce que c'est le vide quoi. Alors mon premier réflexe c'est de vouloir tout quitter et déménager pour repartir d'une page blanche sauf que là je me dis non faut quand même que voilà j'ai quand même les peurs qui me rattrapent et qui me disent non mais tout quitter pour faire quoi, pour aller où ? Est-ce que le fait d'avoir eu ce réflexe-là est dû au fait que que tu l'as eu toute ta vie pendant toute ton enfance du fait de tes nombreux voyages avec tes parents ? Oui oui je pense que je pense que le voyage c'est aussi parfois une fuite en avant c'est-à-dire que c'est cette sensation que je déménage je change de ville et page blanche quoi je me réinvente je peux être qui je veux en repartant de zéro quoi sauf que là bah clairement je me dis aussi ça sert à rien de fuir faut quand même faut quand même te poser les bonnes questions à un moment donné quoi donc à ce moment-là j'essaie de me faire accompagner et de faire de me faire accompagner par un bilan de compétences à distance puisque moi j'habite à Madrid à ce moment-là donc pour essayer de me poser les bonnes questions et de comprendre pourquoi ça va pas pourquoi pourquoi je suis plus satisfaite en sachant que à ce moment-là j'ai une petite voix dans ma tête aussi qui me dit t'es quand même un peu capricieuse quoi t'as un bon taf tu gagnes bien ta vie tu vis à l'international ça se passe bien avec tout le monde t'as pas vraiment le droit de te plaindre et tes parents ils en pensent quoi à ce moment-là de ton changement de vie et de ton évolution alors mes parents mes parents ils en disent quoi alors je leur dis que je suis pas forcément heureuse je pense que les parents ce qu'ils veulent c'est le bonheur de leurs enfants donc ils entendent au début ils me disent bon c'est peut-être une mauvaise passe c'est voilà accroche-toi ça a peut-être passé quoi et puis ils ont vu que ça durait quand même et donc et donc assez rapidement ils ont compris que ouais il était peut-être temps effectivement pour moi d'envisager d'autres choses est-ce que tu penses qu'à un moment donné tes parents étaient susceptibles de ne pas te comprendre du fait de leur propre carrière qui a été plutôt longue et le fait que toi tu veuilles changer de vie a peut-être fait naître en eux une peur une peur de l'insécurité alors c'est vrai que moi dans ma réflexion quand je me suis fait accompagner ça a fait émerger des choses que j'avais enfin des envies que j'avais que j'avais un peu ignorées ou enfouies qui étaient l'entrepreneuriat et de me mettre à mon compte et donc je partage ça avec mes parents et en fait mon père il a c'est le schéma un peu classique d'une carrière toujours en CDI quasiment tout le temps dans la même boîte alors beaucoup de changements avec des expatriations mais voilà une espèce de sécurité et moi j'ai aucun entrepreneur dans ma famille et donc forcément quand j'annonce à mes parents que je décide de quitter mon boulot en tout cas que j'envisage de quitter mon boulot pour me mettre à mon compte et du coup sortir un petit peu des chemins tout tracés et de la sécurité alors ils me soutiennent tout le temps mais c'est vrai qu'il y a quand même une discussion qui a lieu à un moment donné pour les rassurer parce que c'est pas le schéma dans lequel moi j'ai été élevée et c'est pas non plus le schéma que mes parents connaissent Comment tu vis le fait d'être accompagnée coachée et le travail que tu dois fournir quotidiennement ? Pendant cet accompagnement donc moi je continue à bosser pendant que je me fais accompagner et c'est assez compliqué parce que j'ai mon quotidien je me lève je vais bosser j'ai les emails j'ai toutes les problématiques à gérer la même machine à café les mêmes collègues les mêmes emails le même endroit etc je dois prendre des vols je pars à l'étranger je reviens et à peu près toutes les deux semaines j'ai un rendez-vous pour faire le point sur moi et donc à ce moment-là je dois essayer de me projeter sur l'avenir sauf que c'est hyper compliqué pour moi de faire ce boulot où je me sens un peu tiraillée c'est un peu schizophrénique comme travail de se dire ok je suis ancrée dans mon quotidien et en même temps je dois faire l'effort ou ce travail de me projeter dans mon futur en étant ancrée dans ma routine donc là il y a un moment où c'est quand même un peu compliqué de faire ce travail j'y arrive mais c'est vrai que c'est un exercice qui est vraiment pas facile est-ce que c'est aussi à ce moment-là qu'émerge ton envie d'être coach ? et donc pendant que je réfléchis à ce que je veux faire après donc il y a plusieurs choses qui émergent mais déjà il y a cette fameuse piste de l'entrepreneuriat qui me titillait quand même depuis un petit moment je me souviens mais ça c'est des choses qui sont revenues après mais j'avais toujours une espèce de dossier dans mon ordinateur qui s'appelait idée start-up ou idée entreprise et je mettais à l'intérieur des idées des articles que je trouvais je notais des choses et ça je l'avais un peu oublié ou occulté et c'est au moment où j'ai fait ce travail-là que je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais quand même assez régulièrement eu un oeil attentif sur des idées des idées de boîte mais que j'avais un peu laissé de côté et il y a autre chose aussi c'est que dans mon boulot j'avais deux casquettes une casquette qui occupait 80% de mon temps qui était la responsabilité commerciale et une deuxième casquette qui était une partie de management en fait puisque j'avais des équipes de vendeurs j'avais des équipes de commerciaux et en fait c'est cette partie-là qui m'éclatait le plus pourtant c'est là où je passais le moins de temps mais du coup ça s'est ressorti aussi pendant l'accompagnement de me dire accompagner les gens les recruter les faire grandir réfléchir avec eux sur comment ils peuvent mobiliser leurs compétences pour qu'ils puissent s'éclater dans leur boulot c'était quelque chose qui me plaisait et en même temps je me fais accompagner et je me dis mais c'est génial comme boulot en fait de pouvoir aider les gens à mieux se connaître et à les faire s'imaginer leur prochaine étape professionnelle pour qu'ils se sentent davantage bien dans leur basket alignés je me dis moi aussi j'ai envie de faire ça Est-ce qu'à ce moment précis tu as complètement occulté le fait de travailler dans les parfums parce que tu aurais pu ouvrir une start-up dans la parfumerie par exemple ? Ah oui pour moi à ce moment-là quand je me fais accompagner je me dis je pense que les parfums c'est fini ça veut pas dire que c'est fini pour toujours mais en tout cas là je sens que je suis dans une étape de ma vie où j'ai zéro contrainte j'ai pas d'enfant j'ai pas de crédit s'il y a un moment où il faut que je prenne un risque où je peux me permettre de tenter autre chose c'est maintenant et donc je me dis je me dis faut y aller alors entre le moment où je me dis faut y aller et le moment où j'y vais il se passe deux ans quand même parce que c'est pas évident j'ai les chocottes de faire des de prendre des décisions de voilà donc pendant deux ans je me prépare psychologiquement je bookine beaucoup je me forme je regarde plein de témoignages voilà je construis ma confiance en moi et je décide en 2019 de quitter mon boulot donc je démissionne enfin j'annonce ma démission en janvier et mon dernier boulot mon dernier jour de boulot ça sera le 26 avril 2019 sur une présentation budgétaire et voilà et après il y a la nouvelle étape qui s'ouvre est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire après avoir démissionné ? ouais donc évidemment quand je démissionne je sais quand même enfin j'ai déjà une idée je démissionne pas sans rien mais mon idée c'est d'accompagner des gens dans leur reconversion professionnelle parce que parce que voilà j'ai adoré j'ai adoré ce moment-là quand même de réflexion même si c'était pas facile par contre je me dis il faut que je trouve une façon de proposer aux gens de faire une vraie coupure dans leur quotidien parce que moi j'avais vécu ça comme étant extrêmement compliqué de devoir jongler entre mon quotidien et essayer d'imaginer le futur et à mon sens à ce moment-là je me dis il faut que pour pouvoir bien réfléchir à la suite il faut se concentrer sur soi et il faut qu'il y ait vraiment une bulle de déconnexion qui ne qui ne permettent de penser qu'à soi pourquoi tu décides de revenir en France à ce moment-là ? donc je prends je prends la décision de rentrer en France parce que je pense qu'à ce moment-là c'est la bonne décision j'ai envie aussi de redécouvrir la France puisque je n'ai quasiment pas vécu ou très peu et puis dans l'idée d'accompagner des gens dans leur reconversion professionnelle c'est un sujet qui parle beaucoup en France à ce moment-là beaucoup beaucoup moins en Espagne et donc voilà en termes de développement aussi de l'entreprise je me dis que la France c'est une bonne première étape pour démarrer donc je décide de rentrer en France parce que je me dis que voilà maintenant que je tourne la page des parfums je vais aussi tourner la page en tout cas pendant un moment de l'expatriation je sens qu'à ce moment-là j'ai besoin de rentrer en France j'ai besoin de poser des valises j'ai besoin de m'ancrer quelque part parce que ça m'a manqué toute ma vie et je me dis que c'est le bon moment pour le faire est-ce qu'avant de rentrer en France tu as des appréhensions tu as peur de ce que de ce que tu vas découvrir parce que tu n'y as jamais vraiment vécu alors ça me fait pas peur de rentrer en France parce que dans ma tête je me dis que l'étranger n'est pas complètement oublié je me dis que c'est une étape je ne sais pas combien de temps elle va durer mais je n'ai pas particulièrement peur et je vois en plus de ça ce retour en France dans une région que je ne connais pas puisque je décide de m'installer en Dordogne un peu comme une nouvelle expatriation finalement donc je vois ça comme une nouvelle façon de se réinventer avec les mêmes challenges que quand on part à l'international c'est-à-dire se faire des nouveaux amis découvrir une nouvelle région et recréer un quotidien Est-ce que l'international t'a manqué à un moment donné et est-ce que tu as eu des regrets ? Non je ne pense pas j'ai voulu travailler dans le parfum et je l'ai fait je voulais voyager et je l'ai fait quand même le fait de quitter cette vie-là je la quitte mais en sachant ce que je quitte donc en fait je n'ai pas de regrets je n'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose quand je décide de rentrer en France et de m'installer et de poser mes valises en Dordogne je le fais très consciemment avec aucun regret de me dire ah mais si j'avais vécu à l'étranger ah mais si j'avais donc c'est parce que je l'ai vécu que je suis aussi capable de le quitter et une fois arrivée en France comme tu n'y as jamais vraiment vécu est-ce que tu as une idée de l'endroit où tu aimerais vivre et finalement est-ce que tu t'es déjà posé la question d'où je viens ? donc en fait au moment de rentrer en France j'ai pas vraiment de port d'attache en France c'est-à-dire qu'à ce moment-là mes parents habitent à Bordeaux mais c'est un peu un concours de circonstances j'ai de la famille un petit peu à Toulouse j'ai de la famille un petit peu à La Rochelle mais on n'a pas vraiment moi j'ai pas vraiment de racines en France je pense que la question la plus difficile qu'on puisse me poser mais encore aujourd'hui c'est tu viens d'où ? donc je ne sais pas y répondre parce que je viens d'un peu partout et donc par définition quand je décide de m'installer en France j'ai à peu près toute la France qui est disponible pour moi donc je commence à scanner la France en me disant où est-ce que j'ai envie de poser mes valises si j'ai envie de dire à un moment donné je viens de là où est-ce que j'ai envie d'être ? et donc à ce moment-là j'ai une espèce de checklist dans ma tête où je me dis voilà moi j'ai envie que ça soit une région qui soit qui inspire le bon vivre le bien vivre donc par définition qu'on y mange bien que les gens soient sympas même si les gens sont sympas a priori partout mais avec un esprit plutôt festif j'ai envie que l'architecture soit jolie j'ai de préférence envie de me rapprocher quand même un peu de mes parents parce que pendant de nombreuses années on a eu presque un océan d'écart donc là me rapprocher de mes parents ça faisait aussi partie des critères et puis j'ai a priori envie que ça soit une région qui puisse aussi accueillir une entreprise puisque moi dans l'idée j'ai envie d'accompagner des gens et de leur donner un cocon un peu privilégié pendant une semaine donc voilà que ça soit une région qui inspire potentiellement aussi les gens à venir y passer une semaine et à ce moment là je me rappelle de vacances que j'ai passées en Dordogne et je me dis c'était quand même chouette la Dordogne sauf que j'y avais passé des vacances en été évidemment et donc là je commence à en parler autour de moi et les gens me disent Nadège la Dordogne l'été la Dordogne l'hiver c'est pas la même chose quoi donc je dis oui c'est vrai donc je décide d'y revenir trois semaines en hiver en plein février pour voir à quoi ça ressemble et en fait j'adore j'adore parce que le rythme est différent parce que à ce moment là on est en pleine période des truffes et que je me dis mais c'est génial en fait moi c'est quelque chose que j'ai pas vraiment connu avant le passage des saisons en fait voilà ok j'habite à l'international ou même quand on habite à Paris on est un peu pris dans ce rythme là de métro boulot dodo et en fait là je découvre en Dordogne les saisons avec toutes les activités qui sont reliées à chaque saison et ça pour moi c'est magique c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant où j'y avais pas vraiment fait attention et donc à ce moment là en hiver je me dis bah oui bingo c'est là que je vais m'installer est-ce que tu te souviens du moment où tu es arrivée en Dordogne et combien de temps a duré ta formation donc j'arrive en juillet 2019 et pendant un an et demi à peu près je bah je me forme je reprends mes études puisque moi je veux maintenant accompagner des gens aussi donc le but c'est de pas faire n'importe quoi parce que voilà je suis pas en train de faire des cours de tricot quoi de potentiellement de me dire que je vais accompagner des gens et peut-être avoir des impacts sur des décisions qu'ils vont avoir sur leur vie donc voilà faut faire les choses bien faut commencer ensuite à créer du contenu pour accompagner les gens faut structurer tout ça faut trouver un lieu pour pouvoir les accueillir donc pendant à peu près un an et demi il y a un peu tout ça qui se met en forme est-ce que tu peux nous dire quelle est ta situation financière à ce moment là financièrement à ce moment là je suis au chômage et j'enseigne parce que déjà depuis l'Espagne j'avais commencé à enseigner dans une école de commerce et c'est quelque chose qui me plaisait même si je me suis dit je veux pas faire ça à temps plein mais c'est quand même quelque chose qui me plaît et donc je continue à faire ça quand j'arrive en Dordogne et donc j'ai à la fois parce qu'on a quand même la chance en France de pouvoir être accompagnée donc j'ai à la fois le chômage pendant un certain temps et en même temps une activité en parallèle d'enseignement pendant que je commence à construire l'entreprise quand est-ce que tu as enfin pu lancer ton entreprise et qu'est-ce que tu as ressenti ? ça prend un an et demi le temps de bien structurer et en avril 2021 ça se lance et donc j'ai les premiers participants qui se lancent dans l'aventure et qui du coup s'engagent sur le parcours et qui débarquent en Dordogne dans le château que j'ai loué pour commencer le programme et c'est magique à ce moment-là je pense que j'y crois pas trop je trouve ça dingue en fait de regrouper d'être passée d'une idée à quelque chose d'extrêmement concret d'avoir des gens qui ne se connaissent pas entre eux que moi je connaissais pas non plus trois semaines avant qui décident de s'embarquer ensemble dans un parcours et de venir passer une semaine complète dans un château pour réfléchir à eux à ce moment-là je me dis mais c'est complètement dingue Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps ton entreprise existe et est-ce que tu as eu des regrets ? Alors aujourd'hui ça fait deux ans que ça existe là c'est la il y a la sixième session qui est en cours je trouve toujours ça magique c'est-à-dire que là dans une semaine et demie il y a la nouvelle session qui va débarquer en Dordogne pendant une semaine je trouve ça je trouve ça complètement dingue j'ai zéro regret alors ça veut pas dire que c'est rose tout le temps il y a des moments où je me dis mais qu'est-ce que t'as fait ? Est-ce que t'aurais pas mieux fait de rester sur la route toute tracée ? Et puis après il y a des moments de magie qui se passent quand il y a des gens qui t'appellent un an et demi après pour te raconter leur nouvelle vie quand tu les as au téléphone parce qu'il se passe des choses c'est très fort quand même quand on passe une semaine ensemble donc ça crée des liens très forts et donc j'ai beaucoup de nouvelles des gens qui sont passés par le programme et ça je le remplacerai pour rien au monde donc même si c'est pas évident tous les jours et que ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement et beaucoup d'énergie aujourd'hui j'ai zéro regret Est-ce qu'aujourd'hui la vie à l'international te manque ? Alors la vie à l'international me manque pas mais je ferme pas complètement la porte au fait de repartir un jour vivre à l'étranger je connais pas du tout l'Asie ou très peu j'ai fait un stop à Séoul et puis quelques jours à Bali mais c'est vraiment la région du monde que je connais le moins donc si je devais imaginer me ré-expatrier un jour ça serait certainement en Asie je suis pas pressée mais pourquoi pas Est-ce que tu as retrouvé le sens que tu avais perdu ? Est-ce que passer des tableaux Excel au contact humain ce n'est pas ça aussi qui fait sens car tu fais quasiment que de l'humain aujourd'hui ? Je fais quasiment que de l'humain même si j'ai quand même une partie mais oui bah aujourd'hui clairement si je compare ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que au travail que j'ai fait sûrement en 2017 à mes besoins à mes valeurs à ce qui me correspondait à ce moment-là ou en tout cas à ce à quoi j'aspirais clairement aujourd'hui j'ai touché le gros lot c'est-à-dire que je fais aujourd'hui ce que j'avais vraiment envie de faire ce que j'avais déjà verbalisé en 2017 donc aujourd'hui je peux dire que je me sens à ma place Est-ce que ça te fait bizarre aujourd'hui de te dire que tu es en Dordogne ? Est-ce que s'il repense parfois en te disant que ton projet de base était de travailler dans les parfums et qu'aujourd'hui tu as une toute autre situation ? Alors moi ça me fait pas bizarre de me dire que je suis en Dordogne parce que je me lève tous les matins et j'ai la nature autour de moi et pour moi c'est un changement qui a été mûrement réfléchi donc voilà j'ai pas basculé du jour au lendemain sans me projeter par contre ça fait encore bizarre des fois à mes amis qui m'ont connue depuis toujours quasiment enfin en tout cas ceux avec qui j'ai fait mes études à qui j'avais affirmé qu'un jour je serais big boss d'une boîte de parfums quand je leur ai annoncé que je quittais Madrid pour aller vivre dans une ville de 30 000 habitants ils m'ont regardé en me disant ok dans deux semaines tu reviens quoi et donc moi je me sens très alignée aujourd'hui ça fait 4 ans quand même que j'ai décidé d'opérer ce changement donc ils se rendent bien compte que c'était pas une lubie mais je pense qu'il y en a certains ils ont un peu douté au début ils ont pensé que j'étais un peu foile vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Macchiès Myriam Amossé et Chloé Robert n'hésitez pas à commenter nous écrire et partager si ce podcast vous a plu notre média vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr Facebook Instagram LinkedIn TikTok et YouTube nous n'avons qu'une vocation raconter les histoires des personnes ayant changé de vie alors à très vite pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada